Le gouvernement qatarais-boursué, ses politiques malveillantes, dont la désinformation le peuple qatarais, avec des projets victifs qui n'y rapportent aucun bénéfice à l'économie qatarais, qu'elle a subi des crues successives de l'ouïcoute arabe contre le régime d'Al-Hamadine en 2017. Alors le gouvernement d'Al-Hamadine a recherché un projet qui trompe le peuple du Qatar, dans son capacité à subvenir ses besoins nécessaires, dans le cadre d'un projet d'aquaculture. Tamim a poursuivi d'injecter de l'argent de son peuple pour lui tromper qu'il travaille à améliorer leur vie. Et cause principale préoccupation était les qatariens par les groupes terroristes qui les hébergent sur ces territoires. Alors le gouvernement du Qatar a donné à la société globale biotechnologie, ou Texas, un projet de millions de dollars, visant à construire le centre d'élevage, ainsi qu'aux installations de la production de crevettes. Tamim a priton du coup, la société va construire des unités d'élevage, en utilisant du système d'aquaculture recyclé, d'un cabacet initial de 3 000 tonnes, midrique de la production de crevettes barons, pour atteindre à 100 000 tonnes sur 4 à 5 ans. Le projet d'aquaculture est une illusion dont l'objectif est de tromper le peuple qatarais dans la vie très difficile, en raison de la politique malveillante du régime d'Al-Hamadayn au Qatar. Sous-titrage Société Radio-Canada